Le 5 mars a été décreté comme étant la Journée internationale du droit de la femme. On parle de quel droit ? Est-ce que la femme, elle a réellement droit ? Est-ce que cela signifie qu'elle est égale à l'homme ? Si on parlait un peu de la femme africaine, elle a aussi droit ? On essaie de mettre l'accent sur la femme congolaise. Est-elle concernée ? Si oui, quels sont ces droits ? Sinon, pourquoi n'est-elle pas concernée ? Alors, pour parler de cette thématique et répondre à toutes ces questions, la Maison du Congolais de Verbier, en collaboration avec la ville de Verbier, organise une conférence débat dont le grand thème est la Journée internationale du droit de la femme et la situation en République démocratique du Congo. Nous sommes tous invités, toutes tendances, hommes, femmes, le samedi 7 mars 2020, des 17h à 20h, 5H, 4800 per pied, place Général Jacques, au numéro 16. Il y aura, comme conférencière, la gourmaison P.S. de Verbier, à la personne de Mme Tarnion-Muriel, la conseillère communale des filles, qui ne viendra de Bruxelles, Mandaïla Giselle. Il y aura l'ophtalmologue, Dr. Jikam Hortense, ophtalmologue à l'hôpital de Verbier. Il y aura également Mme Véronique Serre et Agnès Lambert, le dé-bénévole de l'organisme Ménisa, ainsi que la vice-présidente du CDIH, Mme Corinne Sisternoy. Nous sommes tous invités et je rappelle que l'entrée est gratuite. Et après la conférence, il y aura un verre d'amitié, un échange avec des conférencières sur la Gousse Music Gospel, avec le groupe After Church. Nous sommes tous invités, une salle à presse, place Général Jacques, au numéro 16, 4 800 verviers, salle, arc. Pour ce grand-dème, la Journée Internationale de Droits de la Femme et la Situation en RDC, une conférence débat organisée. La maison des Congolais de Verbier, en collaboration avec les associations congolais de Verbier, notamment Terran Konita Asbel, Bahoba Asbel, Centre éducatif pour tous Asbel et Amelke Asbel. Nous sommes tous le bienvenu sous le patronage de la ville de Verbier. Bienvenue à tous. Merci.